Notre invité, Éric Girard, le ministre des Finances du Québec. Bonsoir, M. Girard. Bonsoir. On va parler du coût de la vie avec vous. On va parler d'inflation. On va répondre aux questions du public parce qu'on a demandé aux gens de nous envoyer des questions pour vous. On va le faire dans quelques instants. Mais est-ce que ça vous inquiète de voir d'abord l'inflation remonter? C'est-à-dire que c'est quand même un deuxième mois de hausse. J'aime bien regarder la tendance. Et disons que le sommet était autour de 8 % au niveau de l'inflation fondamentale en 2022. Nous sommes autour de 4 % présentement. Il faut que la baisse se poursuive. On doit atteindre 3 % d'ici la fin de l'année et 2 % d'ici l'an prochain. On est reparti à la hausse. Au Québec, M. Girard, pourquoi le Québec a le taux d'inflation le plus élevé après la Nouvelle-Écosse au Canada? Comment vous expliquez ça? Plusieurs raisons. D'abord, la hausse du salaire minimum, qui était de plus de 7,5 %, qui est un choix du gouvernement. Donc, la hausse du salaire minimum, la hausse des taxes sur le tabac, qui était une mesure de santé publique, 1 $ par paquet ou 8 $ par cartouche. Et un marché du travail qui est plus serré. On le voit au niveau des salaires dans la composante des services. Et les chèques envoyés en 2022 et baisse d'impôts, est-ce que ça a un effet? Pour la baisse d'impôts, on estime approximativement à 0,1 %, parce qu'on avait un effet de 0,3 sur l'économie, 0,1 pour l'inflation. L'échec, dans la mesure où c'était concentré sur les besoins essentiels et que c'était des mesures temporaires, je dirais que normalement, on ne devrait pas voir d'effet à ce stade-ci en 2023. L'économie du Québec repose sur des bases fragiles, écrivait Jimmy Jean, l'économiste en chef de Desjardins au cours des derniers jours, avec des difficultés pour les entreprises. Il y a beaucoup de fermetures en ce moment. On a toutes sortes d'anecdotes d'entreprises qui ferment leurs portes actuellement. Est-ce que vous partagez le diagnostic de Jimmy Jean, qui parle d'une contraction du PIB réel qui est à prévoir jusqu'au début de 2024? Non. Dans le cas de cette institution financière, ils prédisent une récession depuis le troisième trimestre de 2022 et continuent de pousser leurs prévisions pour une récession vers l'avant. Ce qu'on observe, c'est que le deuxième trimestre de 2023 au Canada sera négatif. Il est négatif et au Québec, on n'a pas la confirmation de l'ensemble des données, mais normalement, le deuxième trimestre de 2023 sera négatif au Québec. Ensuite, ce qu'on sait à propos du troisième trimestre, c'est qu'il est très fort aux États-Unis. Et donc, ça devrait permettre au Canada d'éviter un deuxième trimestre consécutif négatif. Et au Québec aussi? Exactement. La définition traditionnelle d'une récession. Alors, ce que nous, nous observons, nous avions une prévision à 0,6 % pour l'ensemble de l'année 2023. Les prévisionnistes du secteur privé étaient autour de 0,3. Et là, la convergence, on devrait finir l'année 2023 autour de 0,6 à 0,7 %. Alors, dans l'ensemble, notre prévision qui était qu'il n'y aurait pas de récession en 2023, elle tient toujours. Mais c'est certain que la croissance est faible. Il y a une décélération de l'économie de 2023 par rapport à 2022. C'est un ralentissement qui est important. Puis on est très près de 0 %, c'est-à-dire absence de croissance. Parfait. Merci. C'est très clair. Vous êtes très précis. On l'apprécie. Soyez aussi précis pour nos gens qui vous écrivent et qui veulent des réponses à votre part. Il y a plusieurs personnes, des femmes et des hommes, qui nous ont posé des questions sur l'exemption de la construction de logements allocatifs de la taxe de vente provinciale, comme l'a annoncé le gouvernement Trudeau. Est-ce que vous allez faire ça? Bon. Tout d'abord, je dois dire que l'annonce du gouvernement fédéral, elle était un peu précipitée, dans le sens que c'est seulement jeudi que nous allons connaître les détails de cette annonce. Parce que lorsqu'on fait des annonces fiscales, il y a toute une série d'informations qui sont nécessaires à l'analyse. Donc, à ce stade-ci, notre analyse est partielle. Une chose est certaine, c'est que le coût pour le Québec serait deux fois plus élevé que pour le Canada, puisque la TVQ est deux fois la TPS. Et ce que je peux dire de façon préliminaire, c'est une mesure qui est dispendieuse et qui est diffuse. C'est-à-dire que si on fait des hypothèses très générales, que le coût pour le gouvernement serait distribué, on peut dire... Et là, je fais vraiment des hypothèses parce qu'on n'a pas tous les détails de l'annonce du fédéral, mais on pourrait dire qu'un tiers irait au propriétaire, un tiers au contracteur et un tiers au locataire. Et ensuite, donc, c'est une mesure qui est dispendieuse et qui aurait un effet assez faible pour les locataires. Donc, ça ne vous intéresse pas beaucoup d'annuler la TVQ, je pense, sur la construction de logements locatifs? Ça, c'est une autre chose. En général, ce que les gens nous conseillent, c'est de baisser l'impôt sur revenu pour augmenter la taxe de vente. Et là, on a une mesure fiscale qui baisse la taxe de vente. Alors, bref, on poursuit nos analyses. Lorsqu'elles seront complètes, on fera connaître notre décision. Nous avons été surpris par la décision du fédéral et je pense que les gens s'attendent de nous, qu'on prenne le temps de bien réfléchir, analyser, comprendre combien ça va coûter, combien de logements supplémentaires ça va créer. Vous connaissez ces termes, l'élasticité de l'offre à la taxe de vente. On doit mesurer ça. OK. Autre question. Elle, Girard, nous dit, une aide ponctuelle est-elle à nouveau prévue et pourquoi les gens seuls reçoivent toujours moins que les couples alors que, justement, la personne est seule pour faire face à toutes les dépenses et l'inflation? Il n'y aura pas d'aide ponctuelle supplémentaire. Et la raison est très simple. C'est qu'en 2022, le régime fiscal a été indexé à 2,7 % et l'inflation était autour de 6,7 %. Alors, nous avons décidé de compenser pour un panier de consommation de biens essentiels qui était estimé à 25 000 $ pour une personne seule, approximativement 4 % ou 1 000 $. Est-ce qu'il va y avoir une aide ciblée? Et cette année, 2023, l'indexation est à 6,4 % et l'inflation devrait être autour de 3,5 %. Donc, pas de nécessité d'aide généralisée. Lorsqu'on parle d'aide ciblée, la mise à jour n'est pas faite. On est en discussion présentement, on regarde. Les besoins sont nombreux. On a un rôle de fiduciaire au niveau des finances publiques. On doit faire les bons choix. J'ai mentionné, le premier ministre l'a dit, la ministre de l'Habitation, il y a des besoins en logement. On est parfaitement conscients de ça. Il y a des besoins au niveau de l'itinérance. Alors, nos analyses sont en cours. La date de la mise à jour n'est pas annoncée. Et on veut faire des choix judicieux pour les Québécois. Parfait. M. le ministre, restez avec nous. On va continuer après la pause ensemble. Merci beaucoup. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI. Sous-titrage ST' 501